Gaz, l'euro est lieu dans la main de Poutine. L'effondrement de l'euro contre le dollar, qui avait accéléré le 24 février, jour de l'invasion de l'Ukraine, s'est encore accéléré début juin. Pourquoi ? C'est à ce moment qu'on a compris que la Russie allait réellement fermer le robinet de son gaz à l'Union Européenne. Au-delà de la réaction des marchés, ce qui est important, ce sont les conséquences pour les pays de l'Union Européenne de la fermeture du gaz russe. Bonjour les amis, c'est Pierre Momon, content de vous retrouver pour parler des sujets qui façonnent notre avenir. J'espère que vous êtes prêts à faire face à la crise économique et financière et géostratégique dans laquelle s'enfonce la France et l'Union Européenne. Aujourd'hui, il va être question de la réalité cachée qui nous révèle ce qui se passe sur l'euro. Cette réalité est que la Russie tient le sort de l'euro et de l'Union Européenne dans sa main. Deux rappels avant de commencer. Le premier est que j'ai réalisé un rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022. Avec la crise de l'euro qui s'annonce et la crise économique que la Russie peut faire exploser à tout moment dans l'Union Européenne, tous les ménages devraient avoir connaissance de ces solutions. Je les mets donc gratuitement à votre disposition. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. Deuxième rappel, vous pouvez retrouver toutes mes vidéos sur la plateforme Odyssée, solutions de secours, entre autres avantages, en cas de censure. La guerre en Ukraine met en lumière que l'Union Européenne est une fausse puissance. La guerre pointe aussi la raison de la faiblesse de l'Union Européenne, qui est sa dépendance politique aux États-Unis. La coupure de ces approvisionnements en gaz russe était la conséquence inévitable de la guerre économique contre la Russie. Je l'annonce régulièrement depuis mars. Il est fondamentalement contradictoire d'entrer en guerre économique contre son principal fournisseur de gaz, voire même d'énergie. Ce qui devait arriver, c'est produit. Maintenant, la faible Union Européenne est en pénurie d'énergie et va le rester pendant longtemps. Quelles sont les conséquences ? La plus immédiate est que le remplacement partiel du gaz russe bon marché par d'autres gaz, surtout le GNL américain, bien plus cher, augmente les prix des biens et produits en France, en Allemagne, en Italie notamment. C'est-à-dire augmente l'inflation et baisse le pouvoir d'achat des ménages. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi l'export. Et sur les marchés d'exportation, c'est la compétitivité du Med-In-UE qui s'affaiblit. Pour la première fois depuis 20 ans, le commerce extérieur de l'Allemagne a été déficité au mois de mai. Très légèrement, moins d'un milliard, donc ce n'est que symbolique. Mais le symbole est un séisme en Allemagne et aussi pour l'Union Européenne. L'augmentation du prix du gaz n'est pas la seule cause, mais elle est décisive dans le contexte de perte de compétitivité de l'Union Européenne qui frappe aussi l'Allemagne. A l'augmentation du prix du gaz importé à cause du recours des fournisseurs plus chers, s'ajoutera l'augmentation générale des prix sur le marché du gaz provoqués par la réduction des volumes de gaz russes, en raison de la loi de l'offre et de la demande. La plus grave conséquence est ce qui se passera si la coupure de gaz russe dure des mois, des années, voire devient permanente. Dans ce cas, l'industrie de l'Union Européenne sera largement détruite à des degrés divers selon les pays. Pour l'Allemagne, les secteurs de l'automobile et de la chimie, qui s'appuient sur l'abondance du gaz russe et son prix compétitif, seront coulés. Les autres secteurs seront aussi plus ou moins sinistrés en fonction du rôle du gaz russe dans leur performance actuelle. Selon un conseiller membre du EU-Russia Gas Advisory Council, Conseil Union Européenne Russie du gaz, Thierry Bross, en France comme en Europe, la moitié des industriels seraient contraints de cesser leur activité si la Russie venait à arrêter ses livraisons. Tout est dit. En résumé, l'industrie de l'Union Européenne dépend massivement du gaz russe. C'est l'accès massif à cette énergie, pour rappel, 180 milliards de mètres cubes par an, qui fait la prospérité de l'Union Européenne au XXIe siècle. Si celui-ci cesse, le paradigme énergétique de l'Union Européenne s'évapore. L'économie de l'Union Européenne s'effondre. Cela veut dire dégradation de la balance commerciale, laquelle est une cause supplémentaire de baisse de l'euro, et bien sûr récession massive à l'Union Européenne et au final appauvrissement des populations. Parce que concrètement, pour les peuples d'Europe, l'enjeu de la crise actuelle est de s'appauvrir ou non. La situation de l'Union Européenne se résume en une phrase. L'euro et l'économie de l'Union Européenne dépendent de la Russie. Et en situation de conflit avec elle, ils sont naturellement dans la même Poutine. Dès le déclenchement de la guerre, chacun a pu voir avec quelle servilité les dirigeants de l'Union Européenne se sont précipités derrière Biden, dans la guerre économique contre la Russie. La cause première de l'embargo sur le gaz russe que subit l'Union Européenne est donc sa dépendance politique aux USA. Cette dépendance va jusqu'à prendre des décisions suicidaires. La conséquence est que désormais, pour anticiper l'évolution de l'économie de l'Union Européenne, ce ne sont pas les prévisionnistes occidentaux qu'il faut consulter, mais il faut suivre les déclarations du gouvernement russe sur l'ouverture ou la fermeture du gaz vers l'Union Européenne. La Russie, enfin du moins il faut s'attendre à ce que la Russie, face avec les dirigeants de l'Union Européenne, en fait elle est déjà en train de le faire, ce qu'elle fait avec les chefs d'État africains pour les livraisons de céréales. Poutine a résumé cette relation par la formule « Nous garantissons à nos amis qu'ils ne manqueront pas de céréales. » Pour nous, dans l'Union Européenne, ce sera « Nous garantissons à nos amis qu'ils ne manqueront pas de gaz. » Mais bien sûr, si l'Union Européenne devait une amie de la Russie, elle devrait affronter la colère du maître états-unien. Tellement, ne pas être indépendant n'est pas une uniture. Il est parfois difficile de choisir son maître. Dans la fiche qui apparaît en haut de la vidéo, vous trouverez un lien pour commander le rapport sur les solutions pour protéger notre épargne dans la tourmente financière en cours. Dites-moi dans les commentaires si, comme moi, vous pensez qu'à partir de maintenant et pour les prochaines années, la croissance des économies de l'Union Européenne ou la récession, comme notre niveau de vie, dépendent en premier des décisions du gouvernement russe. N'oubliez pas de liker, partager. Pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. A ces temps-ci, je vous prends des congés mérités. Les vidéos seront donc plus espacées que d'habitude. Portez-vous bien, gardez le moral et l'esprit clair. A bientôt.